Alors que la guerre civile des Targaryens atteint son paroxysme dans House of the Dragon, les fans ont commencé à compter les forces des deux camps. L'armée de Rhaenyra a déjà perdu un dragon après la bataille choquante de Rookesrest. Les perspectives du roi Aegon II, ne semblent pas beaucoup meilleures. Mais si Rhaenyra veut égaler la puissance du dragon Démon, Vaggar, elle devra peut-être regarder au-delà de sa collection de bêtes jusqu'à présent. Dans le dernier épisode de la saison 1, Démon, Matt Smith, a présenté Vermithor au public. En voyageant dans les profondeurs de Père Dragon, l'oncle mari de Rhaenyra a trouvé le dragon et lui a chanté une chanson pour le réveiller de son sommeil. Vermithor est une bête massive datant de l'époque du règne de Geary Targaryen, selon Fire et Blood de George R. R. Martin. Depuis la mort du vieux roi, il vit sans avoir été réclamé dans les grottes de Père et Dragon sous un volcan actif. Comme Jess le mentionne à Rhaenra dans l'épisode 5 de la saison 2, Vermithor est prêt à être pris. Vaggar est toujours le plus grand dragon, donc Aemon conserve l'avantage, mais Vermithor constituerait un ajout important à l'armée de dragons de Rhaenra. Dans Fire et Blood, il y a 5 autres dragons sauvages dans la base de Rhaenyra, Sysmok, Silverwing, Shipstealer, Cannibal et Grey Ghost. Nous ne dévoilerons pas le rôle de chaque créature dans l'avenir de House of the Dragon, mais il suffit de dire qu'une bande de dragons sauvages pourrait facilement changer le cours de la guerre. Alors que nous nous dirigeons vers le reste de la saison 2, est-il enfin temps pour Vermithor de revenir ? De plus, qui le montera ? Il y a quelques personnages sans dragon flottant dans House of the Dragon, mais c'est tout ce que je dirais pour l'instant. Tout ce que nous pouvons espérer à l'avenir, c'est que la bataille de Rhaenra reste ne soit qu'un prélude à la guerre redoutable à venir. Vaggar est le plus grand des dragons vivants, mais cela ne signifie pas que Vermithor est plus faible. Il est le deuxième plus grand des 17 dragons présentés dans la série, et son apparition dans la saison 1 de House of the Dragon, épisode 10, le dépeint comme une bête redoutable et mortelle. L'âge plus jeune de Vermithor pourrait également être un facteur dans sa capacité par rapport à Vaggar, car il peut être le plus rapide ou le plus fort des deux malgré sa plus petite taille. L'absence de cavalier de Vermithor pourrait le rendre difficile à contrôler, et donc plus difficile à utiliser dans la danse des dragons, mais comme on le voit dans la finale de la saison 1 de House of the Dragon, Vaggar ne peut pas toujours être contrôlé par son cavalier non plus. Pourtant, Vaggar a vu plus de batailles que Vermithor, ce qui lui donne peut-être un avantage. En fin de compte, cependant, il est impossible de dire quel dragon est le plus puissant car les deux dragons ne se battent jamais.